Continuons le daf du Zayn dans Maseret et Nazir et nous reprenons quelques lignes signes à la fin du daf Tête, Zayn, Hamoudbet, Etive, Mishaya, Tameh On rappelle rapidement ce qu'on avait vu dans la Gemara, on avait une mahlokette entre Rechakish et Rabi Ochanan au sujet d'un homme qui s'était engagé à une Néziroute alors qu'il était dans un cimetière donc dans un endroit où il est impur au moment où il parle et dans les moments qui suivent et la Mishaya avait dit que tant qu'il est au cimetière il ne compte pas les jours de la Néziroute il n'apporte pas de corban par rapport à cela selon il y a une mahlokette entre Rabi Ochanan et Rechakish est-ce que Bihlal il est nazi ou pas ? selon Rabi Ochanan il y a une Néziroute qui a pris un effet mais qui est suspendue, suspensif qui est liée justement au fait qu'il se purifie donc dès qu'il sort et qu'il devient pur, la Néziroute prend effet selon Rechakish tel qu'on l'a compris en tout cas jusqu'à présent et bien il n'y a pas du tout de Néziroute et s'il sort et qu'il devient pur il devra prendre une nouvelle Néziroute s'il veut donner un nazi sinon il ne l'est pas et là c'est justement l'objet étivé Mishaya tamé ve nazara sur les galach velichot yaim velitma lamétim on a une braheta qui nous dit que celui qui est tamé qui est déjà tamé et qui prend un vœu Néziroute il ne peut pas se couper les cheux l'ichot yaim ne peut pas avoir de vin velitma lamétim ne peut pas s'impurifier et s'il fait une de ces trois choses il prend les 40 coups donc il reçoit les coups que la Torah impose donc c'est à dire que c'est à sourd mais la Torah alors là-dessus justement Rabbi Yochanan dit Selon Rabbi Yochanan qui dit que la Néziroute prend effet on peut comprendre mais selon Rechakish qui dit tel qu'on l'a compris jusqu'à présent qu'il n'y a pas du tout de Néziroute pourquoi prendrait-il des coups ? pourquoi aurait-il la sanction de la Torah ? alors qu'il n'y a pas du tout de Néziroute l'agma répond pour Rechakish donc en parlant ici où le Nézir la personne est sortie de son endroit impur et est revenue et entre temps lorsqu'il est sorti il est devenu Nézir et c'est sur la deuxième impurification ou le moment où il a pris du vin et ainsi de suite il s'est coupé les cheveux c'est là-dessus qu'il est puni donc par rapport au statut de Nézir qui s'est imposé une fois qu'il est sorti et qu'il a pris celui-là la Néziroute et tu veux un objet en ben tamé shi nazar et nazir ta or chenitma et la tamé shi nazar shi ve i shelo olé lo minaminyan nazir ta or chenitma et shi ve i shelo olé lo minaminyan on a ici un enseignement qui nous dit qu'il y a deux différences entre un tamé qui s'engageait à devenir nazi et l'inverse c'est-à-dire quelqu'un qui s'engageait à être nazi et qui est devenu tamé donc c'est deux cas similaires simplement une fois il était impur avant d'être nazir dans l'autre fois il était d'abord nazir avant d'être impur il nous dit ici cet enseignement la seule différence qu'il y a entre les deux la seule différence qu'il y a entre les deux c'est que les deux pendant les sept jours à priori ne comptent pas simplement celui que nazir ta or chenitma et la tamé shi nazir celui qui est tamé à la base et qui est devenu nazir shi ve i shelo son septième jour d'impureté olé lo minaminyan olé lo minaminyan compte dans les jours de naziroute c'est-à-dire que le septième jour de d'impureté et bien il pourra le septième jour le compter comme étant un premier jour de naziroute mais nazir ta or chenitma et shi ve shelo olé lo minaminyan par contre celui qui était pur et qui est devenu impur et bien il perdra sept jours complets le septième jour ne pourra pas compter comme une reprise de la naziroute et si on voulait dire que la naziroute ne prend pas effet comment on peut imaginer que le septième jour on dit que le septième jour contre puisque finalement si on dit que tant qu'il est impur il n'y a pas de naziroute du tout il n'y a pas de contre la naziroute donc du coup à cause de cela l'agma corrige et dit finalement la mahrouka est-ce que la naziroute existe ou pas tout le monde est d'accord que la naziroute existe et là qui pligait la discussion les malquets elle est au sujet de malquets est-ce que la personne est sanctionnée des coups de la Torah Rabi O'chanan sava qu'il n'y a pas de khayla lake selon Rabi O'chanan comme il y a une naziroute qui prend effet et bien il recevra des coups s'il la transgresse Rabi O'chanan le lake ve khayla et R'eshakish pense que même si la naziroute prend effet il n'y a pas malquets donc finalement on reformule on redéfinit la discussion entre R'eshakish et Rabi O'chanan finalement tout le monde est d'accord qu'il y a oui la naziroute simplement est-ce que il y a une sanction de malquets ou pas c'est comme ça que l'on définit la question et maintenant on va continuer d'objecter est-ce que Rabi O'chanan et R'eshakish Rabi O'chanan objecte à R'eshakish on va reprendre les mêmes sources que l'on a utilisées qui étaient une objection à la première version qu'on avait de R'eshakish et qui sont toujours une objection à R'eshakish mais selon la nouvelle version que l'on a de R'eshakish c'est-à-dire que la personne est nazire mais ne reçoit pas des coups si elle transgresse la naziroute et tu vas Rabi O'chanan et R'eshakish est l'object avec un enseignement Mishin Hazar et Oubbet Agvarot donc dans le Mishnah qui dit que celui qui s'engage à être nazire alors qu'il est au cimetière même s'il ne reste un patron jour ça ne compte pas et il n'apporte pas non plus de sacrifice si on déduit le fait qu'on nous dise qu'il ne compte pas les jours et qu'il n'apporte pas de sacrifice on dit qu'il n'y a que en cela qui n'est pas nazire mais que sur le reste il l'est comme un c'est un sacrifice par rapport à l'impurité qu'il n'apporte pas mais ça sous-entend qu'il ne reçoit pas des coups sinon on aurait dû dire qu'il ne reçoit pas des coups et on aurait compris qu'il n'apporte pas de corbanne l'agma dit effectivement tu as raison on aurait dû enseigner qu'il ne reçoit pas de coups tu as raison et la mishoum mais à cause de la fin de la mishnah qui dit pour dire que lorsqu'il sort du cimetière et qu'il revient et bien on lui compte les jours où il est à l'extérieur et il doit apporter un corbanne et bien dans le début la mishnah on a appris le même langage mais à l'inverse c'est à dire que ça ne compte pas dans le compte de la Nésirut et il ne doit pas apporter un corbanne mais réellement si on voulait être précis on aurait dû dire comme tu dis que effectivement non seulement il n'apporte pas de corbanne mais en plus il ne reçoit pas de coups donc Rabbi il arrive à se défendre et à lire cette mishnah comme son avis c'est pour ça qu'on a enseigné le début comme ça Tashmar vient apprendre la seule différence le même enseignement qu'on a vu tout à l'heure il y a de différence entre un impur qui est devenu nazir et un nazir qui est devenu impur et là la seule différence c'est celui qui est d'abord impur et qui prend la nésiroute le septième jour de son impureté comptera déjà comme un début la nésiroute mais par contre le nazir celui qui était nazir pur chez Nithnua qui devenait impur après par contre le septième jour de la pureté ne comptera pas dans le nouveau compte de la nésiroute et là encore une fois on déduit puisque cet enseignement a l'air de nous citer les différences qu'il y a la différence il n'y a de différence entre le nazir qui devient impur et l'impur qui devient nazir que de cela ce qui sous-entend que sur le reste tout serait pareil et donc si tout est pareil de la même manière qu'un nazir qui s'impurifie ressort mal coûte on devrait dire la même chose pour celui qui est impur et qui devient nazir et donc celui qui est impur au cimetière qui devient nazir il devrait recevoir des coups ça va comme Rabi Ochanan et pas comme Rech takish Ha les malkout zéves zéves shavim je ne sais pas que pour le les malkout ils sont équivalents Amar les il répond Rech takish Loh les tig lachat zéves zéves shavim non 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 quand est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on vient exclure ils ne sont pas pareils pour le compte c'est-à-dire que le compte commence au septième jour pour l'un mais par contre ils sont équivalents pour la tig lachat pour le fait de se couper les cheveux Amar les nains de malkout mais pour se couper mais pour les coups maï zéloke et zéloke on continue de dire qu'ils ne sont pas pareils avec Madian si c'est ça l'it naïr on aurait dû l'enseigner puisque cet enseignement a l'air de nous citer les différences si elle nous cite les différences elle aurait dû aussi nous citer selon toi Rech takish malkout que selon toi Rech takish un en reçant malkout et pas l'autre l'agma dit quoi ? betakante kamare bekitkulelo kamare tu as raison simplement cet enseignement là ne parlait que des solutions que des choses à faire et non pas des problèmes entre guillemets des kilkulim des problèmes des choses qui ne vont pas et ici le fait de dire qu'il reçoit des coups plus ou moins qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas ce n'est pas le sujet ici le sujet de cet enseignement c'est à partir de quand il recompte à partir de quand il doit apporter un korban on parle de korban on parle de contre on parle de takanot on parle de choses positives on ne parle pas de punition et de destruction de choses négatives Tashma vient apprendre et c'est encore de trancher comme un gofano comme Rechakish celui qui est impur et qui prend une désiroute sur les galères il n'a pas le droit de voir ni de se couper les cheveux et ici il a fait une des trois choses une des trois choses donc il s'est coupé les cheveux il a bu ou il s'est impurifié il reçoit des coups ce qu'on a vu tout à l'heure comme enseignant et là-dessus à priori il n'y a pas de réponse parce que selon la nouvelle version de Rechakish ou ici l'essentiel de ce qui est de dire Rechakish c'est-à-dire que finalement la marque loquette c'est qu'il reçoit des coups ou pas si le Rechakish ne reçoit pas des coups ici c'est marqué clairement que rien qu'il s'engage à être nazir s'il transgresse il reçoit des coups ti oufta l'agmara enterrine cette objection donc finalement Rechakish a l'air d'être quelle que soit la version de Rechakish que Rechakish pense qu'il n'y a pas du tout des ziroutes on a vu que ça posait problème et si on a voulu si on veut reformuler le Rechakish et dire comme Marbaravashi finalement il ne fait que dire qu'il n'y a pas de malkout qu'il n'y a pas de coup même cela et bien est objecté avec un enseignement de Mishnah et de Braita ce qui fait que Rechakish est repoussé nouvelle question de l'agmara Rava pose la question nazir mais où celui qui est nazir qui est nazir au cimetière il est au cimetière il prend un peu des ziroutes est-ce que pour devenir pour prendre les coups donc on est maintenant sur Rechakish qui pense qu'il reçoit des coups est-ce que pour recevoir les coups de la Torah est-ce qu'il doit rester un certain temps au cimetière à partir du moment où il est devenu nazir est-ce qu'il faut chez Ya ? Che Ya c'est le temps que l'on apprend dans Maser Khed Sota par rapport au Betta Migdash celui qui est au Betta Migdash qui est impur transgresse à l'interdit de la Torah mais il ne le transgresse qu'à partir du moment où il reste le temps du Nishta Havaya le temps de se prosterner s'il reste le temps de se prosterner au Betta Migdash alors qu'il est impur il est Hayar la question ici de Rava c'est est-ce que pareil lorsque la personne est au cimetière et qu'elle dit qu'elle est nazir la transgression ne se fera elle aussi qu'au moment où il sera resté le temps du Nishta Havaya c'est la question et qu'il est de quel cas parle-t-on d'abord il est mal à d'amare l'élotin zor si on parle d'un cas ou avant qu'il s'engage à une nazir quelqu'un lui dit attention ne t'engage pas à une nazir tu es au cimetière tu vas transgresser si c'est ça il est évident la malie chez Ya il n'a pas besoin d'attendre pourquoi ? parce qu'un nazir en général pourquoi un nazir en général il n'a pas besoin d'attendre pour être rayable sur l'impureté pourquoi un nazir normal n'a pas besoin d'attendre dès qu'il est prévenu parce qu'on l'a prévenu et quand on le prévient dès qu'il est prévenu c'est automatique l'impureté tout de suite le rend chayab le mal coûte à Hanabi il est aussi pareil si on lui a dit ne rentre pas ne viens pas nazir ce que tu es au cimetière il y a une prévention qu'il est nazir instantanément on tourne la page c'est quoi le cas nous dit l'agmara c'est un cas où il est rentré au cimetière donc il s'est engagé les nazis il est rentré au cimetière alors qu'il était dans une boîte dans quelque chose qui faisait écran entre l'impureté du sol et là où il se trouve et à ce moment là au bachavero au parame alama aziva et c'est à ce moment là que quelqu'un est venu et lui a enlevé un support qu'il y avait en dessous de lui et qui faisait écran entre lui et la tourma et l'impureté ce qui fait qu'il est devenu impur et là dessus on dit est-ce que le temps d'attente lorsqu'on apprend qu'il y a le fait d'attendre c'est au bétamigdash il n'y a pas d'attente pour être réel d'une impureté sur le fait d'être impur on dit malo celui qui se rend nazir alors qu'il est au cimetière est-ce qu'il doit se couper les cheveux ou pas la question elle la précise est-ce que l'obligation de se couper les cheveux provient du fait qu'un nazir a impurifié sa naziroute et donc du coup celui qui a créé une naziroute qui dès le départ était impure et bien non on dit malo peut-être qu'il n'y a pas de différence le simple fait d'être nazir et impur ça oblige à se couper les cheveux est-ce que la coupe de cheveux est dépendante du fait d'être nazir et impur ou c'est le fait d'avoir impurifié une naziroute qui a été pure à un moment donné ce qui n'est pas le cas lorsque la personne s'est engagée au cimetière et pour répondre à l'agma rapporte un enseignement tajma mishinaza et ubevetakwa encore une fois les enseignements celui qui renseira en nazir au cimetière c'est notre mishinaza même si elle n'est pas 30 jours ça ne lui compte pas comme la naziroute mais il n'apporte pas de sacrifice à la tuma là aussi la même déduction qu'on a vu précédemment si on nous dit qu'il n'apporte pas de sacrifice c'est juste le sacrifice qu'il n'apporte pas avec tout le reste il doit le faire avec il doit se couper les cheveux l'agma dit non les deux sont liés et donc je n'ai pas le temps de te dire les deux je t'ai donné un dont tu connais la raison si je te dis qu'il n'apporte pas de corban pourquoi ? c'est parce qu'il n'a pas le temps de se couper les cheveux et donc tu as compris que finalement c'est l'un c'est l'un justement qui te dit que l'autre aussi est vrai c'est-à-dire que c'est parce que il n'apporte pas de corban qu'il ne se couper pas les cheveux c'est lié les deux sont liés donc finalement tu n'as pas besoin d'apprendre les deux donc tu ne fais pas de déduction de l'absence de l'un le fait qu'il n'y ait pas de miliza de se couper les cheveux il n'apporte pas de corban le même enseignement qu'on a vu encore précédemment la seule différence qu'il y a entre un nazir pur qui est devenu impur et un qui s'est engagé à les nazir alors qu'il était déjà impur ce qu'on a dit que celui qui était impur depuis le départ le son septième jour d'impureté comptera comme le début de la naziroute alors que celui qui est devenu impur en plein milieu du naziroute perd sept jours complets si on fait la même déduction précédemment si on a énuméré cette différence ça veut dire que les autres choses ne sont pas différentes et que donc par rapport au fait de se couper les cheveux les deux nazirs sont pareils et donc quoi de la même manière qu'un nazir pur qui est devenu impur se coupe les cheveux pareil pour celui qui s'est engagé à être nazir qui était déjà impur on a dit le halimalkut zévé zéchavim abati glachat maï zévé galéach vézé non égélach non tu peux très bien dire que c'est par rapport à malkut qu'ils sont pareils parce que maintenant qu'on a tranché par le rabbi uchanan on peut dire par rapport à malkut les deux reçoivent les 39 coups mais quand est-ce qu'ils sont différents par rapport à la coupe de cheveux ils continuent d'être différents on a dit il fallait l'enseigner puisqu'on est en train de dénumérer les différences qu'il a entre les deux qu'on a pour enseigner en te disant que finalement le septième jour il compte pourquoi le septième jour il compte par rapport à l'autre l'autre ne peut pas compter le septième jour de son impureté comme le début de l'année zirut parce qu'il doit porter le lendemain un korban parce qu'il doit se couper les cheveux et donc ici celui qui est impur à la base à qui on dit finalement que le septième jour de son impureté pourra compter comme la nouvelle des zirut on sait de là que s'il peut compter le septième jour ça veut dire que le huitième jour il ne doit pas attendre pour faire un sacrifice et donc il ne doit pas se couper les cheveux donc du coup ça inclut dans l'enseignement nouvelle question de l'agma on apprend il ne doit pas attendre il doit pas attendre dans l'enemn il doit pas attendre je ne sais à la base je n'aurais su qu'il n'y a que les jours d'impureté qui ne comptent pas dans le minyan de l'anésirut il doit pas attendre lorsqu'il est impur et bien il doit se couper les cheveux et apporter un corban celui aussi pareil qui à la tzaraat il doit aussi se couper les cheveux et apporter un corban et donc du coup j'aurais dit pareil de la même manière que lorsqu'il est impur les jours d'impureté ne comptent pas dans l'anésirut tu ne peux pas comparer les jours où il est impur tu ne peux pas comparer la force de cette impureté qui a la force seulement de ne pas compter pour l'anésirut pendant qu'il est impur mais ça annule même les jours d'avant où il était pur et donc tu ne peux pas comparer avec la tzaraat alors que qui n'annule pas les jours précédents et donc du coup tu peux très bien imaginer que ça compte donc on n'a pas de preuve ici que l'on peut apprendre de l'impureté que même si l'impureté ne compte pas comme des jours de nésirut et bien on dirait la même chose pour la tzaraat parce que la tzaraat n'a pas la force d'annuler rétroactivement comme c'est le cas dans l'impureté si on rappelle très rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui on a eu finalement deux visions de la marocaine Rabi Ochanan et Raja Kish soit selon le premier rabi Raja Kish je pense qu'il n'y a pas du tout une nésirut parce que la personne a commencé à prendre une nésirut alors qu'elle est impure soit qu'il y a une nésirut mais qu'il ne prend pas des coups quoi qu'il arrive les deux versions sont annulées et qu'on tient comme Rabi Ochanan que non seulement il est nazi mais en plus il reçoit des coups lorsqu'il transgresse cette nésirut on a vu également qu'on avait une chée là qui n'était pas résolue est-ce que lorsqu'il a fait une nésirut alors qu'il est déjà au cimetière est-ce qu'il doit avoir attendre le temps de se prosterner pour être Raja et recevoir des coups ou pas l'agmara a dit tes coups donc on ne sait pas on avait aussi une question de l'agmara est-ce que la personne qui justement s'impurifie de cette manière est-ce qu'elle doit aussi se couper les cheveux ou pas est-ce que la coupe de cheveux est liée au fait d'impurifier une nésirut ou le fait d'être nazir et impur en même temps et c'est justement là-dessus qu'on était resté sur cette question